Bonjour, c'est Ressam de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Kylian Mbappé ne se limite pas à être un simple joueur de football. Quasiment depuis le début de sa carrière, il impressionne sur le terrain, remportant des titres et des récompenses individuelles malgré son jeune âge. Ayant à peine 20 ans lorsqu'il remporte la Coupe du Monde en 2018, il démontre son talent exceptionnel. En 2022, il aurait pu répéter cet exploit, avec un triplé en finale de la compétition majeure contre l'Argentine, ce qui témoigne de sa stature en tant qu'homme et sportif, malgré la défaite. Depuis 2017, Kylian Mbappé évolue sous les couleurs du Paris Saint-Germain, accumulant les succès et les distinctions individuelles. Cependant, des rumeurs percident quant à son départ éventuel de la capitale. En février, son avenir semble plus certain, avec des spéculations sur un transfert au Real Madrid en fin de saison. Mardi 27 février, l'attention autour de Kylian Mbappé ne se portait pas uniquement sur le football, il était invité à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Ce dîner d'État était organisé en l'honneur de l'émir du Qatar, principal actionnaire du PSG, Tamim Ben Hamad Al-Tani. Bien que de nombreux invités prestigieux aient été présents, Mbappé a été accueilli avec une attention particulière de la part du président et de l'émir. Certains ont critiqué cet accueil, suggérant un traitement de faveur injustifié, tandis que d'autres ont souligné l'attitude décontractée du footballeur lors de son arrivée, comparant sa prestance à celle d'un personnage de fiction. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.